Musique Avant de me faire opérer, j'ai testé plusieurs méthodes de régimes différentes. Donc j'ai fait des régimes par moi-même, où je me privais de sucrer, j'ai arrêté les boissons, j'ai arrêté tout ce qui est gourmandise, tout ce qui est gâteau. Donc je prenais, je perdais du poids, c'était vraiment l'effet yo-yo. Et donc j'ai testé plusieurs autres méthodes, donc l'acupuncture à ultrasons, qui est une méthode moderne, qui agit sur les points d'acupuncture, mais du coup c'est beaucoup plus rapide et efficace. C'est vrai que j'ai perdu beaucoup de poids, mais que j'en ai repris également beaucoup. Donc j'ai testé également le Cellu M6, méthode de drainage lymphatique. En fait c'est une machine qui permet de modeler le corps, et donc on ne perd pas beaucoup en poids, mais du coup ça redessine la silhouette. Et j'ai fait ça pendant trois mois, j'ai perdu 10 cm de tour de taille, mais au final, sur le long terme, j'avais repris les centimètres que j'avais perdus. Donc du coup, à 25 ans, j'ai eu ma première fille. Donc entre chaque grossesse, j'ai eu deux filles, mais entre chaque grossesse, j'ai pris 20 kg. Donc du coup ça fait une prise de poids relativement conséquente. Et je n'ai jamais réussi à maintenir tout le poids que je perdais, en fait je le reprenais. Donc du coup, j'ai décidé de faire appel au docteur Le Goff pour me faire opérer. Donc j'avais entendu parler de l'anneau, j'ai une amie qui s'était faite opérer, et qui avait eu des résultats très très positifs. Du coup, quand j'ai vu que j'avais atteint un poids qui était quand même relativement élevé, je suis montée jusqu'à 115 kg. Je me suis plus intéressée à la gastroplastique, parce que je me suis dit qu'en ayant essayé toutes les méthodes de régime différentes, c'était peut-être une solution pour moi, une solution sur le long terme. Et la première à m'avoir convaincue que cette méthode était efficace, j'ai la mère d'une amie qui était en surpoids, qui s'est faite opérer par le docteur Le Goff, qui a perdu beaucoup de poids, qui l'a recommandée à sa fille, donc sa fille qui était mon amie. J'ai pu voir du coup l'évolution spectaculaire de sa courbe de poids, parce qu'elles ont perdu plus de 40 kg chacune. Et j'ai la belle-sœur de cette même amie, du coup ça a été du bouche à oreille, et en voyant les résultats, on a tous été motivés en fait. J'ai la belle-sœur de cette amie qui s'est faite opérer aussi, et qui a perdu énormément de poids. Et la dernière de mes amies qui m'a vraiment convaincue de passer par le docteur Le Goff, c'est une amie qui s'était faite opérer par un autre chirurgien, dont l'anneau n'avait pas fonctionné, et on lui avait recommandé de faire une sleeve ou un bypass. Et donc elle a été adressée au docteur Le Goff par l'ami qu'on a en commun. Et le docteur Le Goff lui a proposé d'essayer sa méthode de gonflage, et en moins d'un an, elle avait perdu presque 50 kg. Donc là, ça a été révélateur pour moi, et ça m'a vraiment motivée pour prendre contact avec le docteur Le Goff, et moi aussi me faire opérer. Donc quand j'ai pris la décision de me faire opérer, j'ai été voir le docteur Le Goff avec mon amie, et donc j'ai eu une série d'examens à passer, dont un bilan psychologique, un bilan nutritionnel. Mais pour moi, ce qui a été le plus efficace et ce qui m'a le plus aidée, c'est surtout d'avoir pu vivre avec mes amis leur expérience avec leur anneau. Donc du coup, au quotidien, quand j'étais chez elle, ou quand on se voyait, j'ai vu la façon dont elle s'alimentait, j'ai vu les proportions, du coup, qui avaient énormément diminué. J'ai vu qu'elles étaient vite rassasiées, en fait, qu'elles n'avaient plus beaucoup d'appétit. C'était comme si c'était devenu naturel, en fait, pour elles de ne plus trop manger. Et du coup, c'est ça qui m'a permis d'arriver au cabinet du docteur Le Goff avec pas mal d'éléments, et je n'avais pas trop de questions à poser, puisque du coup, l'expérience de mes amis m'avait complètement convaincue. Enfin, je veux dire, j'étais vraiment au courant de tout. Donc après avoir subi différents examens pour pouvoir me faire opérer, ma date d'opération a été programmée. J'étais vraiment très impatiente d'avoir enfin l'anneau. Donc du coup, je suis arrivée à la clinique. Le docteur Le Goff m'a accueillie. Ça s'est très bien passé. L'opération s'est très bien déroulée. Je me suis réveillée. Je n'avais vraiment aucune douleur au ventre. Je me suis posée la question de savoir si j'avais été opérée de l'estomac ou de l'épaule, parce que j'avais juste une douleur dans l'épaule. En fait, on m'a expliqué que c'était suite au gaz qui s'était bloqué sous le nerf à l'épaule. Mais je ne ressentais vraiment rien au niveau de l'estomac. Et donc, ça s'est vraiment très bien déroulé. Le lendemain, le docteur est venu pour voir comment s'était passé mon réveil, comment s'étaient passées les suites de l'opération. Et donc, on m'a proposé de me retirer la perfusion. Il fallait que je m'alimente. Enfin, il fallait surtout que je bois. Et bizarrement, je n'avais ni faim ni soif. Donc du coup, quand le médecin est arrivé, il m'a dit, mais vous avez encore votre perfusion ? Je lui ai dit, mais j'ai ni faim ni soif. Et en fait, il a compris que j'étais prête dans ma tête. Et il m'a dit, c'est comme une lumière qu'on a allumée, un interrupteur qu'on a allumé dans votre cerveau. En fait, il fallait un déclic. Et c'est grâce à lui que j'ai eu ce déclic-là. Donc je suis restée trois jours à la clinique. Ça s'est très bien passé. Et je n'ai plus rentrée chez moi au bout de trois jours. Donc après les trois jours de clinique, je suis rentrée chez moi. Et du coup, il a fallu s'adapter à cet anneau qui était en moi. Donc j'ai commencé par une alimentation liquide, semi-liquide. Parce que du coup, au début, il faut le temps de la cicatrisation. Donc forcément, même si on n'ose pas trop s'aventurer à tester, à essayer de manger des choses qui, on se dit que ça va me bloquer. Et petit à petit, de toute façon, je n'avais pas trop d'appétit. Donc ça me convenait parfaitement. Donc je mangeais le matin un yaourt, une compote. À dix heures, je prenais une collation, une biscotte avec du beurre. Le midi, je mangeais très léger. Je mangeais en petite quantité. Et puis une collation à quatre heures. Et le soir, c'était souvent une soupe avec un yaourt ou une compote. Et j'avais l'impression d'avoir mangé en proportion une grande assiette de nourriture. Et du coup, je me suis rendue compte, au fur et à mesure du temps, je me suis rendue compte que moi qui étais très gourmande, qui aimais beaucoup manger sucré, qui mangeais entre les repas, bizarrement, j'avais un sentiment de satiété qui était toujours présent. En fait, je n'avais pas souvent faim. Donc je voyais des choses qui, d'habitude, d'ordinaire, je me serais jetée dessus. Et là, en fait, j'avais des gâteaux devant moi, je ne les mangeais pas. J'avais l'impression d'être rassasiée, de ne pas avoir faim. Et donc ma perte de poids a été relativement rapide aussi. Donc j'ai perdu 26 kilos en 4 mois et demi. Je l'ai fait serrer au bout du premier mois. Et ensuite, on a procédé à un deuxième serrage. Et lors de ce deuxième serrage-là, j'ai perdu 11 kilos en un mois. Le seul inconvénient, on va dire, c'est que quand je voulais manger un peu plus que ce qu'il fallait, du coup, forcément, je vomissais puisque les quantités étaient trop importantes par rapport à la taille de mon estomac avec l'anneau. Mais on l'a desserré au bout d'un mois. J'avais perdu 11 kilos, j'étais ravie. Et puis, petit à petit, la perte de poids s'est faite encore progressivement. Et j'ai continué à perdre du poids. Je suis passée de 110 kilos à, aujourd'hui, un poids de 61 kilos. Donc ce qui fait quand même beaucoup. Et du coup, là, je me suis stabilisée en ayant desserré l'anneau. Je me suis stabilisée et je suis entièrement satisfaite du résultat que j'ai pu obtenir. Donc ça fait maintenant deux ans que je me suis faite poser l'anneau par le docteur Le Goff. Et si je devais tirer un bilan de cette expérience avec cette pose de l'anneau, je vais dire que ça m'a été du positif pour moi parce que ça m'a permis d'avoir une nouvelle vie, en fait. Je n'étais pas très bien moralement, du coup, avec ce surpoids. Et cette perte de poids de plus de 40 kilos m'a permis de me sentir à l'aise avec moi-même. Je suis devenue un peu plus féminine. Je suis beaucoup plus positive. Du coup, forcément, ça se ressent. Je véhicule une image qui est plus gaie. Même au niveau de mon entourage, mes enfants, elles sont chez deux filles. Et puis mes filles, elles sont contentes de voir leur maman qui s'épanouit avec ce nouveau corps. Et puis mon entourage familial aussi. Je veux dire, mes parents, mes frères et sœurs sont ravis pour moi de voir que maintenant, au niveau vestimentaire, je peux me faire plaisir parce que c'est vrai que je ne le faisais plus quand j'étais en surpoids. Je suis quelqu'un d'assez sociable, mais je le suis d'autant plus maintenant parce que du coup, ça m'a permis d'avoir encore plus confiance en moi. Et je recommande à tout le monde d'aller voir le docteur Le Goff parce que du coup, c'est vrai que ça vous change la vie.